Proclamons ensemble sur la présence de Dieu. Je déclare et je confesse que Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Je n'ai peur de rien. Je ne promène pas de regards inquiets, car tu es mon Dieu. Tu me fortifies. Tu viens à mon secours. Tu me soutiens de ta droite triomphante. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela pleine de confiance, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni la pression du monde, ni la maladie, ni les circonstances ne pourront me séparer de toi. Si l'ennemi forme des projets contre moi, ils seront anéantis. S'il donne des ordres, ils seront sans effet sur ma vie. Oui, ils me feront la guerre, mais ils ne me vaincront pas, car Dieu est avec moi. Le nom de l'Éternel est pour moi une tour forte. Oui, bien plus forte que les torrents qui frappent contre moi pour voler ma paix et m'empêcher d'atteindre ma destinée. Je me réfugie en toi et je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Alors, esprit de peur, de solitude, de peine, de lamentation, esprit de regret, d'échec et de blocage, votre mandat dans ma vie prend fin maintenant au nom de Jésus. Je proclame que le bonheur et la grâce me poursuivent, que ta présence m'accompagne et que ton Saint-Esprit me fortifie. Ta main puissante ne me délaissera pas. Tu ne m'abandonneras pas. Je ne crains rien et je ne m'effraie point. Amen. Tu ne m'abandonneras pas. Proclamons ensemble contre la peur. Je déclare et je confesse que Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Il m'a trouvé et m'a oint de son huile sainte. Sa main me soutient et son bras me fortifie. L'ennemi ne me surprendra pas et le méchant ne m'opprimera point. Mon Dieu écrase devant moi mes adversaires. Si mille tombent à mon côté et dix mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Aucune pression du monde ne prévaudra sur moi car toute armée forgée contre moi est sans effet au nom de Jésus. Mon Dieu me donne la force lorsque je suis fatiguée et il augmente ma vigueur si je tombe. Père, comme Simon, pendant des nuits, j'ai travaillé sans rien récolter. Mais sur la base de ta parole, je décide de jeter le filet et d'obéir à ta voix qui m'encourage à avancer. J'exclus la peur, j'oublie toute frayeur. Je franchis les murailles car je m'attends à toi. Je sais que je moissonnerai au-delà de mes attentes dans le nom de Jésus. Comme Anne, je ne veux plus regarder aux moqueries qui polluent mon cœur. Tu fais de tous ces obstacles les escaliers de mon élevation. Mon Dieu rendra parfaite la belle œuvre qu'il a commencée en moi. Je proclame que je n'ai pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force, de sagesse et de puissance. Je suis ton ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que tu as préparées d'avance afin que je les pratique. Alors je commande à tout esprit de découragement, de lassitude, de lourdeur. Esprit de procrastination, vous libérez les lieux au son de ma voix au nom de Jésus. À main forte et à bras tendu, mon Dieu combat en ma faveur. Mort, où est ton aiguillon ? Paresse, où est ton ombre ? Maladie, où est ta douleur ? Dépression, où est ta force ? Malheur à quiconque osera s'attaquer au temple du Saint-Esprit que je suis, car il est écrit Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Désormais, je suis revêtu d'audace, de foi et de zèle. Grâce, te sois rendu, Père, tu me fais toujours triompher en Jésus-Christ. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! Proclamons ensemble sur la délivrance par le sang de Jésus. Je déclare et je confesse que Dieu est avec moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes ? Celui qui me justifie est proche. Qui contestera contre moi ? Qui est mon adversaire ? Qu'il s'avance vers moi. Je me tiens sur l'œuvre achevée de la croix. Le sang de Jésus a coulé à sept reprises pour ma protection, ma guérison, ma délivrance et ma rédemption. Le sang de Jésus m'a rendu capable de me lever devant les obstacles, les oppositions, les adversités et combats. Le sang de Jésus m'a rendu capable de faire non pas ma volonté, mais celle de Dieu. Maintenant, je suis qualifiée pour combattre le bon combat, pour achever la course et garder la foi. Le sang de Jésus a libéré la force pour ébranler la faiblesse et la peur qui m'empêchait d'accomplir ma destinée. Ma destinée a bien été rachetée. En rachetant ma destinée, Christ m'a rendu capable d'accomplir les desseins de Dieu pour ma vie, de venir sur le chemin de ma destinée pour briller en tant que lumière du monde et d'impacter en tant que celle de la terre dans le domaine où je dois le glorifier. Désormais, je connais la vérité et elle m'a affranchie. Aucun ennemi ne viendra plus pour dérober, égorger et détruire. Car Christ est venu afin que j'ai la vie et que je sois dans l'abondance. Je refuse de subir la voie de l'humiliation, les accusations, les traumatismes du passé ne déterminent pas ma dignité. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Le sang de Jésus me purifie de tout péché. Le sang de Jésus efface toute cendre de honte et de pleurs pour me revêtir de vêtements de danse. La Bible déclare dans Esaïe 50, 6 J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Alors échec, toi qui venais ruiner ma vie en m'empêchant d'avancer. Jésus a livré son dos et connu la défaite pour que je ne connaisse plus jamais de défaite. Là où toi défaite, tu étais entré par un chemin. Je déclare que tu t'enfuis maintenant par cet chemin. L'Esprit de Dieu te met en fuite au nom de Jésus. Selon que la parole le dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite au nom de Jésus. Toi qui essayes d'envoyer des maladies, de me frapper le dos, de me faire porter des jongues, me traiter comme un esclave et de me mettre des fardeaux pesants au dos, esprit de débauche, esprit d'adultère, forteresse de peur, maladie curable et incurable, stérilité, infertilité, traumatisme d'enfance, stéréotype, je viens contre vous et vous annonce que Jésus-Christ a déjà pris ma place d'esclave. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Oui, Christ s'est fait maltraiter à ma place. Il est hors de question que je continue de subir vos coups. Christ a porté sur lui mes fardeaux qui englobe toute maladie, défaite, douleur, infirmité, pression, handicap, tourment. Selon qu'il est écrit, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Par ces meurtrissures, je suis guérie. Mon dos est libéré de tout fardeau que je ne pouvais pas porter au nom de Jésus. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Je demeurerai donc ferme et je ne me laisserai pas mettre de nouveau sous le jour de la servitude. Père, ta parole déclare que tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je m'empare de la victoire que tu m'as accordée par grâce et je saisis ma délivrance. Amen. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous ! 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 Je déclare et je confesse que Dieu est avec moi, je ne crains rire. Je marche avec assurance dans mon chemin et mon pied ne heurtera pas. Je ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'éternel est mon assurance et il préserve mon pied de toute embûche. C'est pourquoi, c'est pourquoi, à toute force qui voulait restreint mon expansion, je décrète que je prends mon envol comme les aigles. Je cours et je cours et je cours et je cours et je ne me lasse point, car il est écrit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Aucune limitation ne m'empêchera plus jamais de faire la volonté de Dieu. Là où j'avais perdu du temps, Dieu me fait racheter le temps et accomplir ce que nul n'avait accompli avant moi. Tout projet de stagnation, d'instabilité, de retard qui avait été prononcé contre moi sont nuls et sans effet en cette journée, cette soirée, cette nuit et tout au long de ma vie au nom de Jésus. Toute force qui visait mes mains, enfin de s'emparer de mon activité, mon travail, ma productivité, ma diligence, ma responsabilité, ma force. À travers la sécheresse, le chômage, la disette, le manque, la paresse, je viens contre vous. Les mains de Jésus ont été percées pour me redonner la domination. Ce dont il est écrit, Je déclare que le travail de mes mains est béni et que la domination m'est redonnée selon que la parole de Dieu dit, « Les projets de l'homme diligent ne mènent qu'à l'abondance. Je ne subis plus, mais je domine par le sang de Jésus. Je résiste en m'appuyant sur cette vérité. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Faire ta parole déclare, « Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors je m'empare de la victoire que tu m'as accordée par grâce et je saisis la délivrance. Ta main puissante ne me délaissera pas, tu ne m'abandonneras pas. Je ne crains rien et je ne m'effraie point. Le sang de Jésus n'a pas coulé en vain. Amen. Ta main puissante ne me délaissera pas, tu ne m'avais pas, tu ne m'avais pas, tu ne m'avais pas. Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !